Podcast de l'article de Najib Miku publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Plutôt une dévaluation fiscale par les charges sociales que par l'ISE. Compétitivité, investissement, informel et emploi massif. » Il commence son article ainsi. Dans le projet de loi de finances remis au Parlement, le gouvernement a fait le choix de parier sur une baisse significative du taux moyen de l'ISE, pour accompagner les grandes ambitions de la nouvelle charte d'investissement. Autant une nouvelle charte fiscale concomitante à la charte d'investissement est incontestablement urgente, nécessaire, autant le choix porté sur l'ISE promet de décevoir ses promoteurs et de provoquer l'incompréhension populaire. Disons le sans détour, la dévaluation fiscale par l'ISE va encourager le très peu d'entreprises qui paient leurs impôts, à épargner un peu plus, à s'enrichir un peu plus, à investir un peu plus, mais ne les persuadera que très faiblement à recruter plus, ni ne les aidera significativement à améliorer leur compétitivité combien nécessaire. La baisse de l'ISE devant être juste un propulseur parmi d'autres, et non pas un catalyseur. L'auteur poursuit son article ainsi. Le curseur d'une dévaluation fiscale génératrice des résultats escomptés, devrait être mis plutôt sur les charges sociales patronales de l'ensemble des TPME. Faut-il rappeler ici que les charges sociales patronales dans notre pays sont très prohibitives, au point où elles grèvent substantiellement la compétitivité de nos entreprises, dissuèdent toute volonté de nouveaux recrutements, et encouragent à renforcer les rangs des activités informelles. La dévaluation fiscale par les charges sociales, vise un double objectif, un tiret réduire d'une façon significative le poste des dépenses des entreprises au titre des charges sociales patronales, pour améliorer leur compétitivité, aussi bien sur leur propre marché local où elles sont de plus en plus inquiétées, que sur les marchés internationaux où elles mènent des batailles à armes très inégales avec des concurrents subventionnés jusqu'aux dents, de tirer rendre beaucoup moins prohibitif et dissuasif, le coût patronal des recrutements dans les TPME. Ainsi, on recrutera massivement et partout, on persuadera les employeurs à déclarer l'ensemble de leur personnel, et on persuadera le grand secteur informel à basculer vers le formel. L'auteur ajoute ainsi, « Outre ces deux objectifs majeurs pour notre politique économique et sociale, on atteindra deux résultats non moins importants, un tiret la CNSS qui est appelé dans la vision royale, a joué un rôle encore plus déterminant dans notre système global de protection sociale, aura le nombre d'affiliés qui correspond à l'effectif réel de notre population active, au lieu des 25% d'affiliés aujourd'hui, deux tirets les caisses de la CNSS vont se renflouer de la contribution salariale et patronale de millions de nouveaux affiliés non déclarés auparavant et nouvellement recrutés. » L'auteur conclut son article ainsi, « La CNSS devrait recevoir également, 5% des recettes d'un lice moyen devant être à 25% au lieu du 20% proposé dans le PLF, ainsi que de recettes additionnelles de multiples surtaxations logiques à instaurer. » N'oubliez pas de télécharger notre application LoDigi Mobile sur Android et IOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube LoDigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.